... En couture. Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Nous allons demander au Conseil de bien vouloir poser des questions qu'il désire poser aux témoins. Je vous donne la parole. Merci, M. le Président, M. Sausseroun. Bonne soirée. Merci, M. Sausseroun. Bonne soirée. Je suis Jasper Pau. Je m'appelle Jasper Pau. Je suis le Conseil international pour M. Nunchia. Et j'ai un certain nombre de questions à vous poser cet après-midi. Et j'aimerais en premier lieu vous parler de la période de 1970 à 1975, tout comme l'ont fait mes collègues du bureau du procureur et des participants. Vous nous avez dit, M. Sausseroun, la semaine passée, qu'à l'époque, les bombardements américains avaient lieu. Et j'aimerais vous poser des questions supplémentaires à ce sujet. Ma première question est la suivante. Avez-vous été personnellement le témoin de bombardements américains dans la province de Mondokiri ? La réponse est oui, c'est le cas. Les habitations dans la province ont été détruites. Et M. Sausseroun, pouvez-vous nous donner un avis approximatif quant au nombre d'années qu'ont duré ces bombardements ? Réponse. Les bombardements ont eu lieu de 1970 à 1975. Ces bombardiers incluaient des B-52. Vous avez déclaré que les Américains ont bombardé des habitations. La semaine passée, vous avez également parlé du bombardement des pagodes. Vous souvenez-vous d'avoir parlé du bombardement des pagodes la semaine passée ? Réponse. Oui, je m'en souviens. La pagode à Chi Minh, au village de Chi Minh, a été détruite. Et d'autres pagodes également dans la province ont été détruites. Question. Est-ce que les Américains ont également bombardé les rizières ? Réponse. Oui. Dans certaines parties près de la frontière, les rizières ont été touchées. 11 membres de ma famille ont été blessés par les bombes. Question. Il y a-t-il eu des morts à Mondequiri du fait des bombardements américains ? Réponse. Oui. Dans certains villages, il ne restait que très peu de survivants. La majorité avait été touchée par des bombes. Question. Si j'ai bien compris, les personnes qui avaient été atteintes par les bombardements américains, avaient-ils été tués par ces bombes américaines ? Réponse. Oui. Oui. Certains sont morts et d'autres furent blessés. Question. Savez-vous ce qu'il est advenu des corps des personnes qui ont été tuées dans les bombardements américains ? Réponse. J'ai parlé aux survivants des bombardements qui m'ont dit que les personnes qui avaient été tuées par les bombes avaient été enterrées. Question. Et savez-vous ce qu'il est advenu des personnes qui avaient été blessées par les bombardements ? Réponse. Réponse. Je n'en sais rien. Je pense que lorsque les attaques se déroulaient, un nombre important de personnes ont été évacuées. c'est-à-dire qu'elles ont été amenées par le Cambodge à ce moment-là, elles se sont retrouvées au Vietnam. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse, M. Soussaroum, soit qu'un grand nombre de personnes ont été évacuées pour échapper au bombardement ? Ou bien est-ce que mon résumé de votre réponse est inexact ? Matt. Réponse. Réponse. Non, ces personnes ne furent pas évacuées. Elles ont dû s'enfuir hors de la province pour sauver leur vie et ont dû se cacher à la campagne pour éviter de subir les bombardements. Question. Dans votre témoignage, la semaine passée, vous avez utilisé le terme « bombardement en tapis ». Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par le terme « bombardement en tapis » ? Réponse. Réponse. Il est vrai que les bombes étaient larguées sur l'ensemble des endroits. Dans certains cas, trois bombardiers larguaient leurs bombes jour et nuit. Vous avez parlé des B-52s. Il s'agit d'appareils, David. Avez-vous jamais vu des hélicoptères ou des hélicoptères de combat à Mandelkiri ? Réponse. 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 Du comprendri. Lié, vous avez vu des hélicoptères américains et des hélicoptères américains. Avez-vous également vu des soldats américains dans la province de Mandelkiri ? Réponse ? Réponse ? J'ai vu les avions et les soldats américains ont pénétré dans le village de Krantek. C'est un village qui se trouve près de la province de Krantek et ces soldats se sont approchés dans le voisinage du village. Monsieur Sarsaroun, savez-vous pourquoi les Américains bombardaient Mandelkiri ? Le Président, Monsieur le témoin, attendez un instant. Le co-procureur soulève une objection. Je vous donne la parole, Monsieur le co-procureur. Merci, Monsieur le Président. Nous objectons aux questions qui demandent au témoin de spéculer. Il faudrait que le témoin nous donne des fondements permettant de déterminer que le témoin avait une connaissance des raisons du gouvernement américain. Monsieur le Président, je me ferais un plaisir de reformuler ma question. Monsieur Sarsaroun, à ce moment-là, entre 1970 et 1975, est-ce qu'il y avait des personnes qui parlaient des raisons qu'ils pensaient être celles qui poussaient les Américains à procéder à ces bombardements ? Je ne comprends pas très bien la question. Pouvez-vous la répéter ? Monsieur Sarsaroun, vous n'avez pas bien compris la question. avec la permission du Président, je vais essayer de la clarifier quelque peu en vous montrant un document. C'est le document D222-1.19. C'est une publication de DCCAM. et il parle de Mandolkiri au cours des années 1970. Il contient des déclarations faites par une personne de Mandolkiri qui était sur place à ce moment-là. Si le Président me le permet, j'aimerais que l'on affiche ce document. Le titre de ce document est « Purge Khmer Rouge » dans les hauteurs de Mandolkiri. Le texte, j'aimerais vous montrer l'écrité 003-976-10. Le Président, en premier lieu, veuillez, s'il vous plaît, nous indiquer si le document a déjà été présenté à la Chambre et si c'est le cas, quand et à quelle liste de documents a été présenté à la Chambre voulez-vous faire référence ? La question, M. le Président, vous savez, notre position est que nous devrions pouvoir avoir recours à n'importe quel document pour mettre en question la crédibilité d'un témoin et notamment les publications de DCCAM. le Président interrompt. Vous devez suivre les consignes qui ont été données en ce qui concerne la manière de tester la crédibilité d'un témoin et je vous intime de lire les directives émanant de la Chambre à cet égard à l'année 2012. Les documents qui ne sont pas classés en catégorie 3 et les documents qui n'ont pas encore été soumis à la Chambre ne pourront pas être utilisés. Également, ce n'est qu'après que la règle 87.4 du règlement aura été respectée, ces documents pourront être soumis à la Chambre et utilisés aux fins de l'interrogatoire. Donc, la Chambre va vous renvoyer à cette instruction du 24 mai 2012 à moins que les conditions soient remplies. Vous ne pourrez pas faire référence à ce document. Monsieur le Président, je voudrais qu'il soit, le dossier de fait que je serai à la fin de les droits de mon client, cependant, ce document se trouve dans la liste E 109 par 4.19 et il s'agit du document 176. Encore une fois, nous pensons que cette information n'est pas utile. Ce document dont nous parlons est un document pertinent. Le Président, vous pouvez continuer. Oui, Monsieur le Président, je peux confirmer que c'est un document qui fait partie de nos annexes. Nous n'avons pas d'objection sur cette base. Notre seule objection porte ou la limite que nous aimerions apporter, c'est que les questions devraient porter et la référente devraient porter précisément sur ce qui relève la connaissance du témoin qu'on ne puisse pas en faire usage pour lui demander de spéculer sur des points dont il ne peut avoir connaissance. Le Président, la Chambre désire effectivement savoir si le document n'est pas encore classé dans la catégorie 3, alors la partie doit établir les arguments fondants de le recours au document et vérifier que les exigences sont remplies, qu'il figure à l'annexe ou pas. Il n'y a pas de pertinence en la matière. La Chambre désire s'assurer que les parties fournissent les arguments justifiant la présentation du document avant de procéder aux questions posées aux témoins. Monsieur le Président, dit la Défense, je vous remercie, mais je suis un peu confus. A quelle voie voulez-vous que je poursuive ? Voulez-vous que je vous donne des raisons pour lesquelles je me base sur un document ? qui a été présenté par le bureau des procureurs et auxquelles il n'a pas d'objection ? Ou bien est-ce que je dois soumettre ce document comme étant des éléments de preuves supplémentaires ou nouveaux, alors qu'ils font partie des documents présentés par l'accusation ? Ou bien est-ce que je puis continuer à poser mes questions ? Le Président, vous pouvez effectivement continuer à poser des questions aux témoins puisque le coprocureur a déjà signifié que le document fait partie d'une annexe et ce qui a déjà été présenté à la Chambre. Et vous ne pouvez poser des questions que dans la mesure où elles portent sur des faits dont le témoin aurait une connaissance personnelle. Je vais lire les extraits que j'adresse aux témoins parce qu'il ne peut pas les lire lui-même et je cite sa déclaration Les bombardements ont commencé vers les années 60. Les Américains sont intervenus au Cambodge pour combattre les Vietnamiens et les Vietcongues, pas le peuple Cambodgien. Et ceci était dû au fait qu'il y avait des personnes au Cambodge du Vietnam qui avaient contacté les Américains. L'Ou-Nol qui avait contacté les Américains. L'Ou-Nol avait introduit une demande pour... Alors, les bombes tombaient tous les jours. Le ciel était obscurcés par les hélicoptères. Il y avait beaucoup d'hélicoptères, des hélicoptères de combat. Et des B-52 qui largaient les bombes. Lorsque les hélicoptères ont fait feu, j'étais à l'Ou-Polle dans le sud d'hélicoptère de Dalkam. Et les attaques ont également touché l'Ou-Nol, un peu plus bas dans la page, il continue. Un moment, mes enfants et mes enfants s'enfuient face à un hélicoptère qui approchait un Tiran. Ils étaient en train de moudre du pays. Je savais que c'était des hélicoptères. Les hélicoptères se sont posés sur une montagne dans les champs partout. Je ne comprenais pas l'Américain. J'ai vu les figures des Américains et des soldats de L'Ou-Nol. À ce moment-là, les Fiat Cang étaient avec les Sianouk forces et L'Ou-Nol étaient avec les Américains. L'Ou-Nol avait demandé aux Américains de bombarder différents sites au Cambodge. J'étais furieux contre ceux qui avaient encouragé le bombardement et les Américains. Ils ont touché par erreur des maisons, du bétail, de la moulaille. L'Ou-Nol avait demandé aux Américains de bombarder Mondol-Kiri de la manière dont ceux-ci l'ont fait. La réponse ? Non, je n'avais pas entendu cela. J'ai simplement vu les bombardiers et les hélicoptères qui larguaient des bombes à Mondol-Kiri. Et ces bombes tombaient jour et nuit. La population fut contrainte de se réfugier dans la forêt dense. Mais la population ne pouvait pas se cacher dans ces forêts. Ils croyaient qu'ils y trouveraient une protection. Mais plus la forêt était épaisse et plus les bombardements étaient intenses. Et la nuit, dès qu'on voyait une lumière, les bombardiers se concentraient sur ces endroits qui étaient éclairés. Avez-vous entendu à l'époque des personnes parler des raisons possibles pour lesquelles les Américains bombardaient le Cambodge ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu que les bombes tombaient. Je vous remercie madame Sous både sur les bombes. Je vous remercie, monsieur Soussiroun. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Un autre sujet, et ce sujet est un sujet, une rencontre que vous avez eue à Phnom Penh, 10 jours après la libération de Phnom Penh en avril 1975. Avez-vous souvenir d'avoir répondu à des questions concernant cette réunion, au cours de la semaine passée et cette semaine également? Réponse. 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 Je pense que c'était clair également. La question, mais Monsieur le témoin, c'est précisément ce dont je voudrais parler. Avez-vous souvenir de cette réunion de réunion? Prins Superintendent. Déắmировé la cause d'une réponse impressionante à peu près 10 jours après les libérations de Phnom Penh en 1975. Oui, je me souviens encore de cela, c'était après la libération de 1975, et j'y ai participé. Avez-vous souvenir, M. Saroun, qui étaient les intervenants lors de cette réunion? Réponse. Réponse. Et c'était Pol Pot. Il y a eu d'autres intervenants à part Pol Pot, selon ce dont vous vous souvenez? Réponse. 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 Dans la mesure où j'ai bon souvenir, personne d'autre n'est intervenu à part Pol Pot lui-même. La semaine passée, lorsque l'accusation vous a posé des questions à ce sujet de cette réunion, vous avez dit ce qui suit, et je cite le transcript, et ce que je vous cite à la page 32 du projet de Transcriptive version anglaise, et page 27 de la version Khmer. Et je cite ce que vous avez dit au cours de cette réunion. L'accusation vous a demandé, je cite, pouvez-vous nous dire qui étaient les intervenants lors de cette réunion? Et votre réponse est la suivante. J'ai vu Pol Pot, qui a fait l'exposé de présentation. L'accusation vous a ensuite demandé qui, à part Pol Pot, est également intervenu lors de cette réunion. Et votre réponse a été, je n'ai pas vu d'autres intervenants, je n'ai vu que lui. Pouvez-vous confirmer la véracité de cette déclaration? Réponse. 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 Oui, je le confirme. Merci, M. Sausseroun. Je voudrais maintenant vous poser des questions portant sur une autre réunion, à laquelle vous avez participé à Phnom Penh, à laquelle vous avez participé à Phnom Penh, à la réunion qui s'est tenue quelques mois après la mort de Leng. Et vous avez témoigné aussi pour les co-investigants de cette réunion, et auprès des co-juges d'instruction. Et pour épargner du temps, avec la permission du président, je vais simplement lire des extraits de votre déclaration. et c'est le document E3 bar 367, anglais 0027 86 96, et Khmer 0025 14 39. Do I have permission to simply read from the document, Mr. President ? Je vous en prie, allez-y. In that document, Mr. Sausseroun, vous avez déclaré que deux ou trois mois après la mort de Leng et Kampoun, I received a telegram from Pol Pot calling the cadres to a meeting. In its content, six cadres, including Tavieng, Talork, Takin, Talang, Ta-Sophia, et moi-même, avons été convoqués à une réunion à Phnom Penh. End of quotes. Fin de citation. Do you remember going to that meeting in Phnom Penh, Mr. Sausseroun ? Yes, I do. I was called to attend the meeting. Do you recall, Mr. Sausseroun, who was present at that meeting ? But there were many people. They were from all provinces, and all divisions. That was in 1978. It was the Congress meeting. And to be sure that we are speaking about the same meeting, is that the meeting that took place a few months after the death of Leng, and Kampoon ? Is that the meeting that took place two months before the death of Leng and Kampoon ? That, man. The answer is yes. It is as I already answered before the investigation. The Pressureoun. The Pressureoun. The Pressureoun. The Pressureoun. Do you know, do you remember, which leaders attended that conference ? Quels dirigeants ont participé à ce congrès? Ben. Réponse. Je savais que c'était les dirigeants parce qu'ils ont été appelés à la tribune. Est-ce que vous vous souvenez de les noms de les dirigeants qui étaient présents à ce congrès? Ben. Je savais que c'était eux parce qu'on les a appelés à la tribune. Et vous vous souvenez de les noms de les leaders qui étaient présents? Ben. Réponse. Je savais que c'était les noms de leurs dirigeants. Je connaissais leurs noms car c'était les dirigeants. Question. C'est-ce que vous connaissez les noms de ces dirigeants? Réponse. Ils étaient Paul Pott. Réponse. Je pense qu'il peut y avoir un peu de confusion sur lequel meeting nous parlons. Donc, je peux révisiter ce sujet un peu plus tard. Mais je remercie pour vos réponses sur ce sujet pour l'instant. J'aimerais maintenant parler d'autre chose. Le procureur et la participantie ont parlé des télégrams que vous avez envoyés au centre de Phnom Penh. Do you recall answering questions about that in the past week? I already told that to the co-prosecutors. Oui, j'en ai déjà parlé au co-prose. Very well. And do you remember from whom in the centre you would receive telegrams? Qui, au centre, vous envoyait des télégrams? Bon, c'est tout le temps. Réponse. Aye. You received telegrams from my part. In your testimony last week, which was on day 71, and I would like to again quote the transcripts. And the transcript is page 20 for the English version and page 17 for the Khmer version. And I would like to quote your responses to a question by the prosecutor. So, the prosecutor asks you, when you received responses with instructions, who was it that would send those responses? And your answer is, the instructions was given through the telegram. The prosecution asks, do you remember, though, who it was, which persons sent you telegrams, send you instructions in response to the telegrams that you had sent? And your answer was, that I did not know them. I only knew people who assisted me in the telegram office. Do you, today, confirm the truthfulness of these statements that you made last week? Yes, I do. That answer is accurate as I already told the prosecutors. Thank you. Thank you. Moving on to a next topic for now. Mr. Sausserun, the prosecutor asked you whether you are perhaps reluctant to be reluctant to testify against the accused. And you have stated that you are not reluctant to testify against the accused. Mr. Mr. Sausserun, are you perhaps reluctant to testify about your own role during the D.K. regime? Mr. Sausserun alguma? Mr. Sausserun, are you not? Mr. Sausserun, is your own role during the Kempuchha Democratic regime? In this form you asked me to? Mr. Sausserun, are you telling me that you are not? No, I am not. Great question, no, not at all? Mr. Sausserun, I answered to the co-prosecuter on the basis of what I know? Mr. Sausserun, is youre we're noted? Mr. Sausserun, are you waiting for this opinion? I have answered to the co-prosécurubienián on the basis of what I know. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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